Si tous les humains vivaient dans les mêmes conditions que moi et avaient le même rythme de vie que moi, ça prendrait l'équivalent des ressources de 3,2 planètes pour subvenir à nos besoins. Trois planètes! Moi, je pensais que j'étais du côté des bons citoyens. Je me promène en vélo, j'ai pas d'auto, je recycle, je fais réparer mes pantalons au lieu de les chuter quand ils sont troués. La couturière au coin de la rue, elle connaît mon nom. Mais non! J'ai passé le test du Global Footprint Network. Ça, c'est un organisme qui se spécialise notamment dans le calcul de l'empreinte environnementale et ça donne 3,2 planètes. Comme je travaille sur la décroissance comme réponse à la crise environnementale ces temps-ci, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de tout faire ce qui est à mon pouvoir pendant un mois pour réduire mon impact sur l'environnement. Défi! Comme je savais pas trop par où commencer pour réduire mon entraîte environnementale, j'ai décidé d'aller chercher de l'aide. Premier arrêt chez Mélissa de La Fontaine, une pro du zéro déchet. Bon, je sais ce que vous vous dites là, mais c'est un véhicule électrique. C'est assez clair, pas de Publisac. Salut, ça va? Tout ce qui est jetable autour de nous est comme intégrer. Les gens ne les voient plus, une napkin ou une paille, justement. C'est des choses qui sont tellement quotidiennes qu'on en prend plus compte. Puis quand tu décides de faire une transition zéro déchet, c'est comme un regard nouveau qui s'ouvre. L'avantage, c'est que quand tu rentres dans une piscerie, tu ne vois que le vrac. C'est comme un scan vraiment efficace. Puis l'inconvénient, c'est de voir tout ce qui est jetable, puis que les gens acceptent sans se poser de questions. Toi, concrètement, à la fin d'une semaine, qu'est-ce que tu descends au bord de la rue? Je ne descends pas une poubelle par semaine. Ça, c'est ta poubelle? Oui. Et ça, tu remplis ça? Je ne sais pas, c'est peut-être une fois par mois. Je le vide. Mélissa a complètement changé sa façon de consommer. Elle fabrique elle-même ses produits ménagers, elle fabrique elle-même ses cosmétiques. Je ne me rendrai pas là pour le prochain mois, je vous le dis tout de suite. Mais sans aller aussi loin qu'elle dans le processus, il y a moyen, en me concentrant uniquement sur ma cuisine, d'avoir un réel impact. Dans le prochain mois, je veux réduire mon empreinte écologique. C'est quoi les conseils que tu me donnes? Les cinq R, en fait, qui sont proposés par le mouvement Zéro Déchet, je te dirais de te concentrer sur les deux premiers, fait que de refuser les emballages. Le deuxième, c'est réduire, fait que de réduire notre consommation, justement, vers une décroissance. Question de bien me lancer dans mon défi du mois, Mélissa m'a accompagnée dans ma première épicerie pour m'aider à revoir mes habitudes. Les cocônes. Les cocônes anglais sont fragiles, fait qu'elles sont pas mal... Elles sont toujours emballées. Fait que moi, je prends les cocônes des champs, parce qu'elles sont souvent en vrac. OK. C'est raviolis dans cette petite enveloppe de plastique. Ça s'achète en vrac. Ça s'achète en vrac? Ça, c'est vraiment facile à acheter en vrac. Puis j'ai jamais eu de problème à la boulangerie à me le faire servir dans mes sacs. Là, tu le mets dans... Une tête d'oreiller. Mélissa a aussi procédé à mon baptême de l'épicerie Zéro Déchet. OK. Là, ici, on a la version en vrac du Nutella. Où on trouve du beurre de pinotte en vrac, des légumes en vrac, des pâtes en vrac, du dentifrice en vrac, du déodorant, de la crème à main, des huiles en vrac, du tofu en vrac, et même des insectes en vrac. Bref, plein de trucs en vrac. Tout ce que ça te prend, c'est tes propres contenants. Donc ça, c'est le premier défi. Réduire considérablement ma production de déchets. Les premières semaines, j'ai réalisé à quel point, dans les petites épiceries près de chez moi, tout est emballé. Et j'ai fini par développer une connaissance fine de qu'est-ce qui est en vrac dans quelle épicerie. Il y a quelques légumes que j'aurais apprécié avoir, mais à cette fruiterie, ça m'aurait occasionné quelques déchets. Quand j'allais me chercher un café, c'était avec une tasse réutilisable. Hourra! Du pain, c'était à la boulangerie, dans une tête d'oreiller. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'oreiller? Je me promenais assez souvent avec des pots réutilisables, que ce soit pour mettre un sandwich acheté au restaurant, ou encore pour faire les courses à l'épicerie en vrac. Ceci dit, l'emballage est tellement présent partout que ça demande un réel effort pour arriver à ne pas acheter de nourriture emballée. Souvent, il faut carrément refuser des choses qu'on mangerait normalement. Ça, c'est tous les déchets que j'ai produits pendant mon mois. Pas pire, là? Dans cette poubelle, il y a des emballages de barres-tembres, une enveloppe à pilules, des collants de fruits, des collants du syndicat de Radio-Canada, un bandage adhésif et... ce bol! Du styromousse, du polystyrène. Ça rentre dans la catégorie des plastiques, et c'est pas mal le seul type de plastique qu'on peut pas recycler à Montréal. En fait, c'est pas vrai. Si je veux le recycler, il faudrait que j'aille le porter à l'éco-centre de Ville-Saint-Laurent ou de Ville-la-Salle. C'est super important de pas devenir un peu trop intense sur le zéro déchet quand on peut pas, on peut pas. Non, c'est pas vrai que je vais aller porter à vélo du polystyrène dans l'éco-centre à Ville-Saint-Laurent, à 10 km de chez moi. Elle est là, ma limite. Dans mon pot de déchets du mois, vous aurez remarqué qu'il y a pas de nourriture. Est-ce que tu compostes chez toi? Euh... non. Ah, ça, ça va être une première étape importante. Oui, OK. Ça va réduire au moins la moitié de ta poubelle. OK. C'est énorme. C'est peut-être important de composter, mais ça n'a pas été simple. Oui, bonjour. J'appelle pour le programme de compost collectif. Dans mon arrondissement, il y a pas de collecte des résidus alimentaires pour les immeubles de plus de neuf logements. Donc, j'ai dû, après quelques appels et plusieurs clics, m'inscrire au compostage communautaire. C'est pratique, le compostage communautaire. C'est juste en face de chez moi. C'est pas beau là-dedans, je te remercie. Oui, Lord, baby, Jesus. Mais le problème, c'est qu'on peut pas y mettre tous les résidus alimentaires. Ce qui a été cuit, par exemple, c'est non. Mais moi, j'ai comme mission de réduire au maximum mes déchets. Fait qu'il y a aucune chance que je mette quelque chose de compostable dans ma poubelle. Faut pas se tromper. Ça, c'est des fruits, c'est bon pour manger. Pis ça, ben, c'est le compost que je laisse là. J'ai deux semaines de déchets alimentaires dans le dos et je me tape un petit 3 kilomètres aller, 3 kilomètres autour pour aller porter le tout dans le bac brun d'un généreux ami. Allo, Pascal. Merci de m'accueillir dans ton bac, Pascal. Ça pue, hein? Merci, Jean-Anne. C'est ça, le concept du défi. Donc ça, c'est le premier défi. Mais je vais avoir besoin de faire plus que ça si je veux diminuer mon empreinte environnementale. Je suis donc allé voir Claudia Lavallée. Elle, elle fait de la simplicité volontaire. Salut! Enchanté! Après la naissance de sa fille, Claudia voulait rester à la maison avec elle. Et donc pour ça, il lui fallait abandonner son travail et donc réduire son rythme de vie. Moi, j'ai choisi de ne pas avoir cet argent-là. Il y a pas beaucoup de monde qui se disent « Ah, ben, je vais me priver de 50 000 $. » Chez Claudia, il y a peu d'objets. Pas de télé. Pas de télé. Peu de jouets pour sa fille Alice. Peu de vêtements. Pis on s'entend que le garde-robe, là, c'est grand comme ça. C'est en te suivant sur Instagram que j'ai eu l'idée de passer le test de mon empreinte écologique. Je suis environ à trois planètes. Toi, t'es à combien? Point 6. OK. OK. J'ai des croûtes à manger. Est-ce que tu peux me donner des trucs? Ça serait peut-être désencombrer ta maison. Donc le 1er juin, tu te débarrasses d'un objet. Donc ça, c'est facile, tu sais. Donc le 5 juin, 5 objets. Le 15 juin, 15 objets. En fait, c'est une moyenne de 16 objets par jour. Donc ça fait 465 objets. C'est un impact environnemental parce que ça change mon approche aux objets. Et donc, ultimement, je vais moins consommer. C'est ça. Un autre défi qu'on retrouve beaucoup, c'est le défi 333. C'est de vivre avec 33 morceaux de linge. Mais là, d'habitude, c'est 33 morceaux de linge pour 3 mois. Pour un mois, j'ai le droit à combien de morceaux de vêtements? 20. Est-ce que tu as un autre défi où on s'en tient à ça pour le mois de juin? Du lundi au vendredi, tu ne manges pas de viande ni de produits laitiers. Donc on parle de tout produit animal. Mais la fin de semaine, tu peux aller bruncher et manger du bacon. Ça, ça va faire une différence sur mon empreinte environnementale. Absolument. Oui, oui, oui. Ça va être un beau mois de juin. Donc, je me suis ramassé avec 4 défis le temps d'un mois. Comment est-ce que ça s'est passé? Pas si pire. Les vêtements. Ça, pour vrai, c'était pas mal le défi le plus facile. Oui, le contraste est assez impressionnant entre ma garde-robe à l'état naturel et ma garde-robe en mode défi. Mais outre le fait que j'étais pas mal tout le temps habillé pareil, j'ai pas eu trop de difficulté à me débrouiller avec seulement 20 pièces de vêtements. J'en ai même profité pour me découvrir des talents de designer en me fabriquant des shorts avec des vieux pantalons que je ne portais plus. Question d'éviter d'aller m'acheter du neuf. Appelez-moi Coco Chanel. Pour ce qui est du défi manger vegan du lundi au vendredi, je l'ai pas exactement réussi à 100%. Oui, j'ai découvert plein de recettes de tofu. Tofu caramélisé aux graines de citrouille. Oui, j'ai mangé des sandwiches aux tomates comme s'il n'y avait pas de lendemain. Oui, j'ai exploré l'option végétarienne de la Caféteria Radio-Canadienne à tous les jours de la semaine. On s'excuse, c'est pas vegan, c'est végé. C'est juste qu'au lieu de manger vegan 5 jours par semaine, des fois c'était peut-être plus 4 jours. Mais déjà ça, c'est une amélioration significative parce que de la viande, j'en mangeais au moins 5 jours par semaine avant. Considérant que l'élevage d'animaux destinés à être mangés est responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre et que l'augmentation de la consommation de viande serait la plus grande menace à la biodiversité, bien manger moins de viande ça a un impact sur l'environnement. Le désencombrement, ça, mettons que ça s'est un petit peu moins bien passé. Ok, fait que c'est l'heure de commencer le désencombrement. On commence ça avec un bac dans lequel on met le tout. Suivez-moi! Vous voyez l'enthousiasme sur ce visage? C'était l'enthousiasme naïf du début. Ça demande du temps, désencombré. Ça demande du courage aussi. Moi personnellement, j'ai bien de la misère à me défaire de mes affaires. J'ai quand même réussi à me débarrasser de 71 objets. C'est pas mauvais, mais c'est loin de l'objectif de 465 items. À ma défense, j'aimerais souligner que j'ai refusé la voie de la facilité. 79, 80, 81, 82. Heureusement, comme le disait Claudia, le désencombrement en soi, ça n'a pas d'effet sur l'environnement. Bref, s'il y avait un défi à rater, c'était lui. Composter, faire du zéro déchet, désencombrer avec plus ou moins de succès, réduire ma consommation de viande, réduire la terre de ma garde-robe. C'est sûr que ça fait beaucoup d'un coup. Mais sincèrement, en prenant un défi à la fois, ça se fait quand même bien, à condition d'être prêt à mettre les efforts pour reprogrammer ses habitudes. Mais la vraie question, est-ce que tout ça, est-ce que tous les efforts que j'ai déployés pendant le dernier mois m'ont réellement permis de diminuer mon impact environnemental? Je pense que c'est le temps de repasser le test. Ma consommation de viande a clairement diminué et j'ai augmenté ma consommation de produits locaux. Mais malheureusement, je n'ai rien pu faire pendant le dernier mois pour changer quoi que ce soit à l'imposante moyenne annuelle de 27 heures d'avion. Alors... Yes! Moins de deux planètes. J'ai réduit mon empreinte environnementale de 3,2 à 1,9 planètes. C'est bon, ça? Mais c'est encore pas mal au-dessus d'une planète. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a des limites à ce que, comme individu, tu es capable de faire. Tu n'as pas le contrôle sur les rues. Tu n'as pas le contrôle sur ta bâtisse. Tu n'as pas le contrôle sur les aliments qui arrivent à l'épicerie. Tu n'as pas de jardin. Il y a certaines affaires qui t'échappent comme individu, mais qui ne nous échappent pas comme société. Dans le fond, tu t'es engagé dans une démarche individuelle de simplicité volontaire. La décroissance mise sur des outils collectifs et des réponses collectives aux problèmes, pour que ce soit plus facile pour les individus moins traumatisants. Individuellement, les efforts qu'on fait sont importants, mais il faut comprendre que structurellement, nos modes de vie sont construits en fonction d'un dépassement des limites planétaires. Dans la prochaine vidéo, des spécialistes nous expliquent des mesures concrètes pour appliquer la décroissance. Dans les commentaires sous la vidéo, on a mis un lien vers le test du Global Footprint Network. Partagez avec nous ces résultats-là. Et si vous n'êtes pas fiers des résultats et que vous avez honte de les partager, partagez la vidéo à la place. C'est bon, ça? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501